Nous venons à passer avec nos enfants, nos familles, nous sommes tardés pour un voyage, nous voyons, tout ça grâce au commerce juste. Avant, ce n'était pas possible. Avant, ce n'était pas possible, ni pour venir à manger une pizza. Bonjour, je m'appelle Nastasia et j'habite en Colombie. Aujourd'hui, on va voir pourquoi cette banane peut changer de vie. Si, si, je vous jure, regardez, il y a une étiquette là, il y a marqué Fairtrade, ça veut dire commerce équitable. Mais c'est quoi une banane équitable ? Un produit Fairtrade, il est fait dans le respect des travailleurs. Ça leur garantit un revenu plus juste et surtout un prix minimum sur leurs produits toute l'année. Fini les aléas du marché. Alors évidemment, il y a des arnaques. C'est ce qu'on appelle le social washing. Ah non, vous n'y êtes pas du tout. Le social washing, c'est quand une marque essaye de se donner une bonne image. Par exemple, ils vont dessiner un visage de paysan qui sourit sur un kilo de café ou un kilo de banane. On aura l'impression qu'il est mieux payé, mais en fait, c'est que de la communication. C'est à se demander si ça existe vraiment, le commerce équitable. Du coup, avec Romain, on va rencontrer Sandy Peña. Il a 37 ans, ça fait 9 ans qu'il cultive la banane Fairtrade. Eh bien, on va voir ce que ça a changé dans sa vie. Suivez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant nous sommes dans le processus de la cosecha. Bon, je vais. Laissez. Je me rappelle que quand j'ai commencé, à moi, je n'avais pas de la plâne pour la maison. Ma mère m'a aidé beaucoup, parce que je n'avais pas de la plâne pour les travailleurs. Et à moi, je n'avais pas de la plâne pour la alimentation. Grâce au commerce juste, je me suis resté un peu pour ahorrar. Nous venons à passer avec les enfants, les familles. Nous sommes tardés pour un voyage, nous voyons. Tout ça, grâce au commerce juste. Avant, il n'était pas possible. Avant, il n'était pas possible. Ni pour venir à manger une pizza. Mais concrètement, qu'est-ce qui a changé pour le portefeuille de Sandy ? Eh bien, avant la certification Fairtrade, il touchait 14 centimes par kilo de bananes. Le reste était partagé entre les intermédiaires, par exemple l'exportateur ou le distributeur. Maintenant, avec le commerce équitable, Sandy touche 33 centimes par kilo. Évidemment, c'est un peu plus cher en magasin, entre 2,10€ et 2,20€, au lieu de 2€ pour des bananes conventionnelles. Mais Sandy gagne deux fois plus qu'avant. Franchement, j'étais loin de me douter que sa doublesse ait revenu. C'est une petite augmentation à la caisse pour le consommateur, mais c'est un grand changement pour Sandy et sa famille. C'était facile. Quand j'étais en maici de l'étranger, de l'étranger, j'étais en maici avec l'intention d'enregistrer à la université qui est publique, particulière. Au semestre, on n'a pas pu atteindre les ressources que mon père a. Grâce à lui, avec le commerce juste et les ahorros qu'il a maintenant, on peut ingresser à l'université. La maison est meilleure, nous sommes bien. Nous avons tout ce que nous avons besoin. Coucou, je suis encore là. Ben oui, on n'a pas terminé. En gros, pour vous résumer tout ça. Cette caisse-là, Sandy, il la vend 6,20 euros. Mais la coopérative, elle touche en plus 85 centimes. C'est une prime fair trade. Et cet argent, il est obligé d'être dépensé dans des projets sociaux qui sont débattus en assemblée entre les 39 producteurs de la coopérative. Et aujourd'hui, on va justement aller visiter une école qui a été entièrement réhabilitée grâce à cet argent. s'il n'a pas à décider par les rires de la coopérative. ... ... ... Nous avons environ 165 étudiants. Nous avons une population très vulné, des enfants qui nécessitent beaucoup de soutien. Comme nous n'avons pas de l'aide du l'Etat, les ressources sont peu. Avant nous n'avons pas d'eau potable, nous n'avons pas d'eau pour faire les nécessités. Les tablerons, nous donions de tablerons, la peinture du collage. Avec l'aide du commerce juste, l'école s'est passé. Nous avons les conditions pour donner un bon étudiant pour les étudiants. Nous avons une population qui a vraiment besoin. Vous l'avez vu, le Fairtrade, ça a vraiment changé la vie de Sandy et de sa communauté. Maintenant, en tant que consommateur, pour choisir le bon produit, il suffit de se fier au logo. Il y a celui-là, c'est celui de Max Havelard. Il y a aussi le symbole des producteurs paysans, l'Eco-Social Certification, et lui, il indique en plus que le produit est bio. Enfin bref, au moins avec ces logos-là, vous saurez que vous mettez un peu plus d'argent, mais ça aidera un producteur à vivre plus dignement de son travail. Et vous, vous seriez d'accord pour payer un peu plus cher un produit équitable ? Racontez-nous tout ça dans les commentaires, et n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Retrouvez surtout plein d'autres thématiques sur le site des Hauts-Parleurs. à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !